Je devrais interroger. Incroyable nouvelle ! Une amélioration de balai est disponible ! Venez me voir dès que vous pouvez. J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire présente et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau qui permettent de faire descendre des objets au sol. Non, je t'assure que je ne te ferai pas perdre tout le temps. Et je te remercie infiniment de cette opportunité. ... Fantastique. Vous avez mené à bien vos différentes tâches ? Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux ! Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant de le lancer ailleurs. Et voilà ! Vous apprenez vite. Il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. C'est calme. Trop... Qu'est-ce qui vous plaît ? T'es calme. C'est calme. T'es calme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas malin de revenir par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Non, c'est enchantement ! Les chariots reviennent vers Arn. Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle, Arn. Je suis content que vous alliez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon Léandre, inutile de s'énerver. Très bien, tu as du talent. Plus que moi, en tout cas. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres ? J'ai perdu sept manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ne baisse pas les bras. Continue de t'entraîner et tu t'amélioreras. Tu as sûrement raison, oui. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve et que tu l'as réussi. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve et que tu as passé l'épreuve. Bonjour. Ravie de vous voir. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Arlo le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là ? Oui, l'autre goc. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amie. Oui, je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Mais il m'a immédiatement reconnue. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. L'autre goc est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver ? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, l'autre goc se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur ? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes. Alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez l'odgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention, je vous en prie. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, l'odgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment ? Vous a-t-elle transmis un message ? Non. En fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherchent. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment ? Et pourquoi devrais-je vous le dire ? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Hum. Bon. Si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Si je récupère la relique, qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrock ? La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière, dès que vous serez prêts. Réveillon. Je suis prêt. Bien. Ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Oum Durtkott. La sorcière se prenait pour une collectionneuse, et a acheté ce Oum comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non ? Bonne chance pour récupérer le Oum. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir ? Et ce Oum, qu'est-ce qui le rend si spécial ? Le Oum d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu. De tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins. Et pour Runrock, il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Runrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi ? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inférés. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Lumos. C'est verrouillé. Lumos. Lumos. Par la barbe de Merlin. Lumos. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos. 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 Je suis pas seul ici. 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 L'Humos. ... 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